La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 1er février 2022. Réoumi Quotidien reparle de l'accrochage entre l'armée sénégalaise et des éléments supposés appartenir au MFDC et fait à deux quatre soldats décédés. Réoumi souligne aussi que les dépouilles de deux soldats sénégalaises tués à la frontière gambienne ont été remises aux représentants de la CDAO à Banjoul. Et ce journal précise que trois des quatre militaires décédés ont été tués lors des combats du 24 janvier et l'autre a succombé à ses blessures le 27 janvier dernier à la suite de son évacuation. Restons avec Réoumi qui nous conduit à Bamako pour nous apprendre que l'ambassadeur de la France a été expulsé. Ce journal souligne que le Mali vient de donner 72 heures à l'ambassadeur de France pour quitter son territoire. Joël Mayer a été convoqué suite à des propos tenus par Jean-Yves Le Drian jugeant illégitimes les autorités maliennes de la transition. La goutte d'eau de trop qui a fait réagir Bamako d'une façon énergétique note le journal du groupe Réoumi Network qui va au-delà des faits dans les relations entre le Mali et la France et constate l'escalade. Dakar Times pour sa part voit une guerre des nerfs entre Bamako et Paris, informant aussi que l'ambassadeur de Paris à Bamako a été expulsé. Par conséquent, Marine Le Pen invite à bloquer l'intégralité des avoirs des dirigeants maliens en France et le Quai d'Or c'est d'y prendre note si on en croit ce quotidien. Le quotidien exclusif au même moment signale maquillé droit dans ses bottes relativement au débat sur l'homosexualité au Sénégal, pendant que l'observateur voit Agnès moucher le débat sur les homos. Ce journal indexe les termes jugés ambigus de la lettre du président de l'Assemblée aux députés porteurs de la proposition de loi et annonce une saisine du Conseil constitutionnel. L'observateur voit par ailleurs Maki au contre-la-montre relativement aux législatives. Ce journal évoque aussi ses manœuvres politiques et le temps qui ne sera certainement pas un bon allié. Et le quotidien nous apprend que les partisans de Abdoulaye Wad veulent imposer une cohabitation à Maki à l'issue des prochaines législatives. Wallouf est de l'union de l'opposition pour ses élections. Son nouveau défi note le journal Doma Djambaldjani et dans le journal L'Info Wallouf fait son méa culpa après sa déroute lors des élections locales du 23 janvier dernier. Dans ce même journal, le G7 alerte sur les conséquences désastreuses du non-respect des accords par le gouvernement. Et au même moment, Sud-Cotidion voit et signale l'école dans la tourmente à cause des crèves répétitives des syndicats d'enseignants. Sud-Cotidion informe que le G20, le QSEMS, le SAEMS et compagnie sont en mouvement constant d'humeur pendant que l'État se montre incapable de respecter les accords signés avec ses syndicats. Par conséquent, apprenants et parents d'élèves sont dans le désarroi. Les écoles privées, elles, font les frais du malaise des élèves du public, signale le journal du groupe Sud-Communication. Et Réoumi-Cotidion signale les élèves dans la rue. Ce journal rapporte qu'hier, les gouvernements scolaires ont remis leur mémorandum au préfet de Guéjouaï, mais certains parents flairent une manipulation. Et Libération nous apprend la plainte de Tiandé Lendjaï contre l'État du Sénégal. L'auxiliaire de police accusé du meurtre de l'étudiant Balagaï, emprisonné plus relaxé, dit avoir subi un préjudice anormal et spécial et réclame 100 millions de francs CFA en guise de réparation. Il accuse en effet l'État de s'être servi de lui comme bouc émissaire pour apaiser l'attention à l'UQAD, alors qu'il n'était même pas sorti du véhicule de police à l'époque, renseigne Libération, qui nous apprend par ailleurs dans l'affaire du meurtre au complexe Khéouelgi de Pekin-Texaco qu'Habib Fall a été écroué pour assassinat. Et concernant l'enquête sur la chute mortelle au Pullman, Libération signale qu'elle s'oriente vers un suicide. Le député Boubacar Bihaï, accusé dans le trafic présumé des passeports diplomatiques a été lui placé sous mandat de dépôt, informe le quotidien national Le Soleil qui voit en outre le terre toujours sur de bons rails, évoquant l'affluence, les incidents techniques, la ponctualité entre autres. Faisant le point sur les violences basées sur le genre au Sénégal, Libération nous apprend pour sa part que 27% des femmes âgées de 15 à 49 ans sont concernées. Sadio Mane est lui impliqué sur 7 des 12 derniers buts en Cannes et constitue aux yeux de stade l'indispensable des lions. Et l'observateur choisit de raconter la singulière histoire de Kouyaté, le milieu des lions, et dévoile les secrets de son atypique parcours à sa page 12 où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.